Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des différentes natures de tout. Tout peut être un adjectif, un pronom, un adverbe ou un nom. Commençons par tout adjectif. Il peut être indéfini, il exprime une quantité vague, ou qualificatif, il décrit un objet. En tant qu'adjectif, tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On aura donc au masculin singulier tout, au féminin singulier toute, au masculin pluriel tout et au féminin pluriel toute. Notez que le S de tout masculin pluriel ne se prononce pas. La signification de tout dépend de deux choses. Tout d'abord, des mots qui le suivent, mais aussi du fait d'être employé au singulier ou au pluriel. Tout suivi d'un nom est un adjectif indéfini qui signifie Chaque, n'importe quel, every. Par exemple, tout petit prince a des ambassadeurs. Tout, plus article défini, plus nom au singulier est un adjectif qualificatif qui signifie entier, whole. Par exemple, toute la nuit. Et au pluriel, c'est un adjectif indéfini qui signifie Chaque, every. Par exemple, tous les petits princes ont des ambassadeurs. Donc la signification est très proche de tout avec un nom. De plus, tout peut être un adjectif indéfini qui se rapporte à un nom ou à un pronom exprimé dans la même proposition. Et dans ce cas, le S de tous masculin pluriel est prononcé. Par exemple, ils sont tous venus. Ce qui est très proche de tous sont venus. Et cela nous mène au point suivant. Tout peut être un pronom indéfini. Ces formes sont les mêmes que pour l'adjectif. Mais le S à la fin de tous masculin pluriel est prononcé. Au singulier, tout signifie everything. Par exemple, tout est fini entre nous. Au pluriel, il signifie all. Par exemple, l'université organise des cours de langue pour tous. De plus, tout peut être un adverbe. Il modifie donc un adjectif, un participe ou un autre adverbe. Et il signifie très, entièrement, tout à fait, very. Par exemple, il est tout surpris ou ils sont tous surpris. Normalement, un adverbe est invariable. Il ne s'accorde pas. Mais tout suivi d'un adjectif féminin singulier ou pluriel s'accorde. Par exemple, Elle est toute surprise ou elles sont toutes surprises. Cependant, lorsque l'adjectif commence par une voyelle ou un H muet, tout ne s'accorde pas. Par exemple, Elle est toute étonnée. Tout peut aussi renforcer un gérondif, c'est-à-dire en plus le participe présent. Par exemple, Pierre me parlait tout en cuisinant. Enfin, Tout peut être un nom. Le pluriel de le tout est les tout avec t-s à la fin. Le tout signifie la totalité, l'intégralité, the role. Par exemple, Nous considérerons le tout avec sérieux. Pour terminer, voici quelques expressions qui utilisent tout. Tout le monde, Tout de suite, Tout d'abord, Tout à fait, Tout le temps, De toute façon, En tout cas, A tout prix. Au revoir. Tout le temps, Les 2 à des 3, Les 3 à des 4, Les 4 à des 4, Les 2 à des 4, Pas de 5, Les 5 à des 4,